Bonjour, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo sympathique, j'espère, qui va vous aider à passer le temps confiné chez vous. Alors, on est samedi matin. Aujourd'hui, c'est froid, c'est très froid. Hier, c'était doux, il pleuvait. Ce matin, c'est assez tôt. On a eu moins de 10 dans la nuit. L'hiver est un petit peu revenu, mais ce n'est pas bien grave. Ça ne durera pas longtemps. On est dans une période où la température va faire le yo-yo. Ça va descendre, ça va monter, descendre, monter. Voilà, c'est tranquille. Les rues sont tranquilles, les magasins aussi, mais la vie continue. Ici, on n'est pas encore confiné. On n'a pas l'ordre de rester chez nous. Alors, on va en profiter pour sortir. Une des dernières fois, on va retourner à l'atelier. Cette fois-ci, aujourd'hui, on a rendez-vous avec beaucoup de monde. Pour rembourser encore les quelques élèves qui n'ont pas encore été remboursés, qui viennent encore chercher leurs œuvres, leurs tableaux. On va essayer de vendre un petit peu du matériel qui nous reste aussi. Et pour s'en débarrasser, pour finir de vider le plus possible notre atelier. J'avais pris quelques petites notes. C'est ça, non. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là aujourd'hui. Sauf que c'est ça. On ne sait pas si on va être confiné chez nous ou non, étant donné qu'ici au Québec, l'augmentation du nombre de cas de personnes contaminées au Covid-19 n'est pas une augmentation très rapide. Les gens respectent le plus possible, et nous aussi, les consignes qui sont pour l'instant juste des conseils, des demandes que le gouvernement nous fait. Mais à un moment donné, si ça augmente beaucoup, ça va être comme en France, comme en Italie, comme ça a été en Chine aussi. On risque, et comme c'est actuellement en Californie, ça y est, il y a le confinement qui est obligatoire. Donc avant que ce soit obligatoire, on va essayer de faire ce que nous avons à faire. Et donc voilà, on ne restera pas longtemps ici, si vous voulez bien, puisque nous devons partir maintenant toute la journée à l'atelier pour tout ce que nous avons à faire là-bas. Là, je ne peux pas faire une vidéo très longue, ça va être très court ici. Mais par contre, ce que je vous propose, c'est de nous suivre. Alors je vais couper la caméra, on va fermer les caméras ici dans l'atelier, puis je vais prendre une petite GoPro, et puis je vais coller les deux vidéos ensemble et vous faire une vidéo plus longue. Je vais essayer de vous emmener avec nous, promener un petit peu à l'atelier. Donc je pourrais vous montrer un petit peu les œuvres que j'ai faites, qui sont là-bas et puis on va voir, on va improviser en espérant que cette vidéo vous apportera un petit peu de divertissement et va vous permettre un petit peu de promener aussi, de sortir. Alors, si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de problème avec le coronavirus, il y en a qui me l'ont dit dans les commentaires. Chez moi, il n'y a pas de problème, dans mon pays, on est tranquille. Si vous êtes au Québec, vous pouvez sortir aussi, il n'y a pas de problème. Donc cette vidéo va être peut-être plus utile pour les personnes de la France et des pays alentours, comme la Belgique aussi. Je sais que vous êtes aussi en confinement. Je ne sais pas trop les autres pays d'Europe. Comment est-ce que vous vous êtes rendus ? En Suisse, par exemple, je n'ai pas eu vraiment de commentaires de la Suisse à savoir où est-ce que vous êtes rendus dans les obligations gouvernementales. Et voilà, on va faire une petite sortie. J'espère que ça va vous divertir et on va essayer de vous rendre ça un petit peu plus agréable comme journée aujourd'hui. Donc, on se retrouve dehors avec... On va commencer le trajet. Nous avons 45 minutes de trajet. Alors, c'est sûr qu'on va faire des petites coupures. Je ne vais pas tout vous filmer au complet. Je vais faire des coupures. Puis après, dans mon logiciel de montage, je vais mettre toutes les vidéos les unes derrière les autres. Par contre, je ne ferai pas du montage, enlever les petits morceaux où j'ai bafouillé, enlever les petits morceaux qui ne sont pas intéressants. Je vais tout vous mettre. On va essayer de filmer ce qui est le plus intéressant, ce qui pourrait vous intéresser le plus. Ça va vous donner... Peut-être que ça ne vous apportera pas quelque chose qui va vous aider dans la peinture, mais au moins, ça va vous divertir, du moins, je l'espère. Et ça va égayer un petit peu vos journées de confinement et vous apporter certainement, et je l'espère, de la joie chez vous. Donc, on se retrouve dehors, sur le chemin de l'atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada Le soleil commence à apparaître C'est la plaine du Saint-Laurent. Alors, voilà, c'est plat, c'est plat, plat, plat. De bonnes terres agricoles et pas grand-chose d'autre. Il est 7h14. On est sur la 116. Là, on arrive à l'approche de Longueuil. En fait, on est déjà à Longueuil. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 De l'autre côté de Linda, là-bas, on va Montréal. Et là, on arrive à l'atelier dans 3 minutes. Voilà, on arrive. Alors, pour certains, là, vous allez découvrir l'atelier au moment où il est fermé. C'est un désordre. On ne s'en sert plus, oui, oui, c'est le grand désordre dedans. On débarrasse, en fait. Voilà, l'atelier. Alors, je vais mettre mon chapeau. Je vais sortir, je vais vous montrer ça. Désolé si la caméra bouge beaucoup. Voilà l'enseigne qui ne servira plus. Non, c'est la facture de Belle. On va éclairer les lumières. Alors, avant, il y avait des tableaux sur les murs. Non, il reste 3. 3 bouteilles d'acrylique, un petit peu des crayons, les chaises. Ça, c'est tout le matériel qu'on a mis en vente. Même l'imprimante. Les peintures. Les acryliques, les huiles. Les pinceaux. Il nous reste une boîte de pastel. Il n'y a plus grand-chose, là. C'est pas mal vidé. Ça fait drôle de voir ça, hein. Ah, les meubles. On va mettre la lumière, voilà. Ça, ce sont les choses qu'on donne. Alors, bien sûr, c'est des matériels d'occasion usagés. Des livres. Et des toiles. Des toiles qui restent un peu sur les murs. Il y en a un petit peu ici. Pas beaucoup. On va les ramener à la maison. Je vous ferai une petite vidéo, justement, avec ces toiles-là, puisqu'on me l'avait demandé. Je vous présenterai un petit peu des tableaux. Vous voyez, j'en ai encore ici, là-haut. Il y en reste un petit peu. C'est surtout des petits formats qui restent. Et je vous pourrais, pour certains tableaux comme ça, vous les montrer, vous donner des explications de comment je les ai faits. Ça peut être l'histoire de ce tableau-là. Tu sais, comme par exemple celui-là, ici, là. Voilà. Vous voyez ? Alors, il est dans un style très particulier. C'est un tableau que j'avais peint pour présenter un atelier qui s'appelait Peindre à la manière de Clarence Gagnon. Et j'ai utilisé ses... On va dire son style, sa technique. Et d'après une de mes propres photos, j'ai appliqué son style et sa technique qui fait que ça ressemble un petit peu à un tableau comme si c'est lui qui l'avait peint. Clarence Gagnon, qui est un artiste peintre québécois. Voilà. Donc, je vous montrerai un petit peu des choses comme ça. Puis, ça pourrait être intéressant. Donc, voilà. Alors, ici, les gens vont venir... Les uns après les autres, on a fait une cédule, c'est-à-dire une feuille de rendez-vous. Des gens vont venir, des élèves, des anciens élèves, des parents d'élèves. Ils vont se faire rembourser des cours. Et Linda les a tous contactés. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. On a fait ça déjà une autre journée. Ils vont tous rentrer ici seulement, pas plus que deux à la fois. Donc, comme on a deux salles, on va les isoler. Une personne dans une salle, une autre personne dans une autre salle pour donner les remboursements sans qu'il risque d'y avoir vraiment de contact et d'échange. On ne se tient pas à un mètre de distance. Là, on va se tenir à 10 mètres de distance. Vous voyez ? Donc, pour éviter toute contamination parce qu'on ne sait pas ces gens-là, d'où ils viennent, qui ils ont rencontré, est-ce qu'ils sont allés travailler, est-ce qu'ils ont pris le métro à Montréal. On est à côté de Montréal ici. On ne sait pas du tout. Eux, ils ne savent pas non plus pour nous. Mais sauf que si quelqu'un est contaminé, qu'il nous contamine et nous, on recontamine d'autres personnes qui vont venir, ça ne sera vraiment pas drôle et on ne pourra pas dire qu'on a vraiment respecté les consignes. Donc, on va faire comme ça. On va faire en sorte que tout le monde s'en sorte sain et sans contamination. Donc, voilà. Je vais voir. Peut-être que la vidéo va s'arrêter ici. Peut-être que je vais reprendre la caméra un peu plus tard s'il y a des choses intéressantes à vous montrer. Pourquoi pas ? À ce moment-là, je continue la vidéo ou bien elle arrête là. Je ne sais pas. tous ces petits morceaux de vidéos qu'on a fait à la maison, sur la route. Ici, je vais juste les coller les uns derrière les autres. Il n'y aura pas de montage. C'est du brut et je vous mets ça dans YouTube. Voilà. Deux minutes d'air un petit peu. Prendre de l'air, ça fait du bien même s'il fait très très froid ce matin. Ce que je trouvais très surprenant, on est samedi. Là, il est 9h du matin et il n'y a vraiment pas de circulation. Ça, c'est un boulevard. Le boulevard Curé-Poiré-Ouest à Longueuil, un boulevard où normalement ça circule beaucoup, 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 beaucoup. Et là, nous avons seulement... Bon, mais là, il vient d'avoir le feu qui vient de passer au vert. Ils sont trois. Donc, une police. Voilà, le boulevard. Quasiment désert, là, c'est ça. Ah, une voiture s'en vient. Bon. Il n'y a quand même pas de confinement ici, mais il y a un autobus qui s'en vient, ça fonctionne. Mais c'est vraiment très tranquille, très 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 tranquille. Et nous, on attend notre monde d'ici qui va venir jusqu'à 4h30 ce soir, cet après-midi. puis voilà, on va finir la journée ici puis certainement ne plus revenir à part pour, admettons, ce rendez-vous si quelqu'un vient pour chercher des choses qui sont encore à vendre qu'on n'a pas, qu'on a ici, parce qu'on ne pourra pas tout vider aujourd'hui non plus. On n'aura pas la possibilité de tout remplacer, de tout remporter. puis si jamais on était confiné et qu'on ne puisse pas sortir de chez nous, on ne pourra pas revenir pour chercher le reste ici en moins, je ne sais pas, autorisation spéciale ou autre. Alors voilà, Linda qui prépare les enveloppes pour les remboursements, les factures, les factures de crédit, la comptabilité, les sous. On prend les précautions toutes dans les enveloppes, comme si on n'a pas de contact. Voilà. Il est assez loin de moi. Il n'y aura pas de manipulation d'argent, l'argent est déjà dans les enveloppes. Ils vont pouvoir les laisser dans les enveloppes pendant une semaine pour que le virus meure, si des fois il y était, mais il ne devrait pas y être parce que ça, c'est quand même de l'argent qu'on avait depuis longtemps. Quoique, non, on a fait le retrait à la banque. Peut-être qu'il y a des billets qui sont déjà contaminés. On va le savoir. Non, ça fait un petit moment quand même. Ça ne reste pas longtemps sur les surfaces comme le billet de banque ici, il est en plastique, je pense, c'est ça ? Oui, aussi plastique. Oui. On va te laisser calculer. Oui, effectivement. Fait que c'est ça. Tranquillement, tranquillement, ça se vide et on nettoie le frigo est parti déjà. On va voir plus tard s'il y a des choses intéressantes à vous montrer. Tiens, vous connaissez ça, ces palettes-là ? Les palettes qu'en sont ? Alors ça, c'est des palettes papier. Ce sont des restants qu'on a depuis longtemps. En fait, vous voyez, parce qu'il y a le trou ici pour mettre la main, ce n'est pas tellement intéressant comme palette si on ne la tient pas à la main parce que justement, c'est un espace dans lequel, c'est de l'espace perdu de toute façon. S'il n'y avait pas le trou parce qu'ils les vendent sans trou aussi, c'est plus intéressant, on a plus d'espace, il n'y aura pas la peinture qui va tomber dans le trou. Et on a des cercles chromatiques, des pinceaux en soie de port. Alors, ceux-là, ils sont de pas trop mauvaise qualité. Alors la marque, c'est Curious. Pourquoi Curious ? Parce que c'est le magasin où je les ai achetés en Ontario qui a mis sa marque dessus. Mais vous voyez, il y a un beau certissage de la virole. Les poils sont lents. Donc si c'est une soie de port, les poils sont rigides. Mais comme ils sont lents, eh bien, ça leur donne plus de souplesse. Là, il s'est neuf. Alors, il y a de la colle dessus. Mais c'est quand même des bons pinceaux, ça. Des bons pinceaux en soie de port. Vous voyez, on les a quand même payés assez cher ceux-là. C'est pour ça qu'on les vend de 8 à 12 dollars chaque. C'est de la qualité. Ça se pourrait que ce soit du pinceau de la marque Princeton qui aurait été donc étampé, Curious, le magasin. C'est fabriqué en Inde. Ils sont fabriqués en Inde. Vous voyez, c'est ça. On a très peu de choses. Alors, des pinceaux éventail comme ça, pinceaux éventail en synthétique. Alors honnêtement, en peinture, ça ne sert pas à grand-chose parce que c'est trop souple. C'est trop mou. Et lorsqu'il est collé, lorsqu'il est mouillé de peinture, tous les poils vont se coller entre eux. Ça va faire un peu comme une griffe et non plus comme un pinceau éventail. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert alors, un éventail en synthétique ? Eh bien, c'est surtout pour ceux qui font du pastel sec. Ça va leur permettre de faire des fondus comme ça, des dégradés de couleurs pour faire bouger ou bien balayer votre pastel sec. Surtout. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'utilité en peinture comme telle, ou à l'huile ou à l'acrylique. Ce n'est pas vraiment utile. Ça, c'est de la peinture acrylique Start Académique. Vous voyez, c'est fait pour les écoles. C'est de la très, très bonne peinture. Je vous dirais, elle est plus opaque, elle est plus intéressante même que la Amsterdam. Sauf qu'elle est liquide. C'est très liquide. Donc, c'est assez pigmenté. Puis vous voyez, c'est non toxique. Alors, c'est bien pour les enfants. Ceux qui aiment vraiment la peinture, vous savez, quelqu'un qui aime beaucoup la peinture qui dit « Moi, la peinture, j'aime tellement ça que j'en mangerai. » Ben voilà, ça, c'est non toxique. Donc, on peut la consommer, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est ça. C'est vraiment une très bonne peinture pour les écoles. Tout ça, lorsque si on fait de la peinture, en mettant abstraite, à la maison, en très grosse quantité, qu'on veut peindre des très, très grands tableaux, alors plutôt que d'acheter des tubes où il va en falloir beaucoup et où ça va coûter assez cher, celle-là, vous voyez, ça revient à peu près à 20 dollars la bouteille de 2 litres. Ça, j'achète ça à... D'ailleurs, on le vend, le prix qu'on l'a payé. C'est... J'achète ça chez Curie's aussi sur Internet en Ontario, mais sûrement que ça doit être... On doit le trouver peut-être ailleurs. C'est fabriqué au Canada. Donc, je ne pense pas qu'on va trouver ça en France, là, mais... Voilà. C'est la vraie acrylique qui est résistant à l'eau une fois séchée. Il nous reste des peintures Amsterdam et PBO Studio. Et ici, des PBO à l'huile et des Winton de Winsor & Newton. Et voilà, alors, des pinceaux en soie de port de mauvaise qualité. La virole n'est pas certie du tout, c'est juste collée. Il y a très peu de certissage. Les poils sont plus courts. Vous voyez, comme les poils, déjà, ils s'écartent dans tous les sens. Ah, on a de la visite qui s'en vient. Bon. Un élève. Il pourrait te parler un petit peu de l'atelier. Qu'est-ce qu'il en pense? Oui. Vous pouvez lui demander. Alors, on a encore quelques petits synthétiques qui restent aussi, mais vraiment, ça, c'est vraiment du bas de gamme. Alors, Royal China, c'est Royal en nickel, ça, ces pinceaux-là. Donc, vraiment, des pinceaux bas de gamme, bon marché. Il n'y a même pas de marque sur celui-là. Vous voyez, les poils, ils s'écartent déjà avant même qu'on les ait utilisés. Voilà, donc, on va recevoir notre élève pour lui parler un petit peu. Puis, on vous revient un petit peu plus tard. À tantôt. Avec lui. Alors là, on est en présence d'Alain, Alain Mathieu, qui est un élève de l'atelier depuis, depuis quand? Depuis? 2010. Depuis 2010? Ah ouais, à l'ancien atelier, tu es venu? Oui, à l'ancien atelier. À l'ancien atelier. je suis là depuis 2010, donc l'ancien atelier, c'est avant. J'ai commencé en janvier 2010. Ah, j'avais 2010, donc oui, c'est ça. on est venu à l'été 2010, puis tu as participé au déménagement. Puis, ça t'a plu? Ah oui, certain. Tu sais que c'est fini, là? Malheureusement. Ah oui, ben oui, ça arrête là. Depuis 2010, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans en janvier. C'est votre anniversaire, là. Fait qu'Alain, il a surtout suivi des cours de dessin. Dessin. Peinture, dessin, peinture, dessin. Ah oui, en alternance. En alternance. Ça fait des beaux tableaux. Ah oui, espère. Est-ce que tu penses avoir progressé un petit peu? Ben oui. Oui? Ah oui, j'ai progressé. avec un bon prof comme René. Ben oui, c'est bon. Ben là, c'est ça. Maintenant, il va falloir travailler tout seul à la maison. Malheureusement, mais il va te contacter. Il y a les cours en ligne. Oui, exactement. Il y a les cours en ligne aussi. Ben oui. Fait que... Linda, qu'est-ce que tu en penses? Moi, qu'est-ce que j'en pense? Oui. Je vais pleurer, moi. Ah oui. Ah oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'élèves. Ben, on avait combien d'élèves ici au total? On a eu jusqu'à 120 à peu près. À un moment donné, 140. Une fois 140. Ah oui, c'était beaucoup. On avait une cinquantaine d'enfants. Il y en avait des groupes de 9 dans cette salle ici. Des groupes de 10 là-bas en même temps. Donc, on en avait 19 deux fois par jour le samedi. Oui, plus le matin, tu en avais encore 18 ici. Oui. On avait... J'ai calculé à peu près entre 50 et 60 élèves les samedis. Enfants, juste les enfants. Fait que ça, c'est des enfants qui ont commencé ici à l'âge de 7 ans, 6 ans, 7 ans. Ça va dire 14, 15 ans. Ils sont rendus encore aujourd'hui, c'est ça, à 14, 15 ans. Ils sont encore là. ils étaient là jusqu'à samedi il y a deux semaines. Ça leur fait de la peine. Ça fait de la peine à tout le monde, c'est sûr. C'est pas facile. Mais on s'attache. Eh oui. Donc, voilà, on va voir si on se retrouve un petit peu plus tard pour une autre petite capsule vidéo. Bye bye. Bye. Il est 4h moins 25 de l'après-midi. Bon, du monde est venu. On s'est débarrassé de beaucoup de choses. Et puis, on va jouer un petit jeu si vous voulez. On va jouer un jeu de mémoire. Juste pour savoir si vous vous souvenez quand on est rentré dans l'atelier ce matin, qu'est-ce qu'il y avait sur les murs. Vous allez jouer au jeu des différences. Vous allez dire il manque ceci, il manque cela. Fait que là, maintenant, voilà l'atelier, comment il est rendu maintenant. Il manque des choses. Moi, je suis toujours là. Ah oui, Linda est toujours là. À la place. Ça a beaucoup changé. Je dis l'atelier, mais on va dire le local maintenant. On ne peut plus dire l'atelier, vraiment. Mais les 10 heures. Les changements, ça c'est le bureau. Alors voilà, le bureau, comment il est rendu maintenant. Il n'y a plus les meubles, c'est vide. C'était quand même un local assez grand. On parle de 790 pieds carrés. Alors ça ferait comme, attendez, 80 mètres carrés à peu près. 80 mètres carrés. Alors ça, c'est tout le stock, tout ce qu'il faut qu'on ramène à la maison. Tout ça ici. Et voilà, plus, alors mes toiles, mes tableaux. Mes tableaux sont là-dedans. Ce sont tous ces sacs-là. Voilà, il y en a pas mal. Ce sont des tableaux, des tableaux. Alors bien sûr, il y en a des très anciens. Il y en a dans l'étui qui est ici aussi. Je dirais, il y en a peut-être environ une soixantaine là. Je pense au moins une soixantaine de tableaux. Et voilà, puis là, on attend jusqu'à 4h30, on va rester ici et attendre qu'il y ait encore du monde qui vienne chercher leurs affaires. C'est ça, on a des armoires aussi, on va dire, des bibliothèques qui sont stockées ici. Des grandes bibliothèques, des petites filières, tout ça, c'est des choses qu'on va se débarrasser dans pas longtemps, qu'on va donner. Ça, il rince encore du matériel à donner, puis après, hop, ça va tout aller à la poubelle, ce qui reste. Même les tables en dessous. Et là, il y a du monde qui arrive encore. Voilà, donc on se retrouve dans un petit moment. À tantôt. Voilà, la journée en chef, il est 4h30. Tout le monde est venu, tout le monde qui devait venir est venu. Alors, il nous reste bien des affaires, c'est sûr que maintenant, il faut charger tout ça dans la voiture, du moins tout ce qu'on peut. Je reviendrai demain chercher le reste. demain dimanche. Et puis, il y a des choses à jeter. Tout ça, c'est à jeter. C'est tout ça, du moins, des meubles que personne n'a pris. Voilà à quoi ressemble maintenant. C'est ça, c'est un déménagement. Puis, alors, on entend parler ici de confinement. On nous l'a confirmé aujourd'hui. Des personnes nous ont dit qu'il y avait de fortes chances pour que, peut-être lundi, on va être confinés. Donc, il me resterait juste demain dimanche pour venir chercher des choses et voilà, tout le reste va aller aux poubelles. C'est dommage, c'est sûr, c'est un peu de gaspillage mais vous savez, on est resté dans ce local-là pendant dix ans. En dix ans, on accumule des choses, on accumule du matériel, des choses qui vont servir plus ou moins. À un moment donné, il y a des choses qu'on n'utilise plus. puis on a commencé à s'en débarrasser ça fait un petit moment déjà parce qu'on savait qu'on allait devoir fermer. Normalement, ça devait être le 30 mai mais là, c'est rendu qu'on ferme plutôt le... Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui ? Le 21, 22, je ne sais plus, mars. C'est quand même un bon local, très beau, très éclairé. Regardez un peu toutes les lumières qu'on a au plafond, partout. On a beaucoup de néons. On a de belles grandes vitres aussi, des baies vitrées, des néons, des néons, il y en a partout. On est bien éclairé. Beaucoup de luminosité, beaucoup de vitres. Mais ça a fait son temps, voilà. Toutes les portes sont vitrées, il y a des vitres partout, qui séparent les salles. On pouvait se voir d'une salle à l'autre. C'est ça qui était intéressant. Les gens ont beaucoup aimé. Il nous reste encore des chaises aussi, des belles chaises colorées. Alors, si vous habitez la région, ici, pas loin de Longueuil, sachez qu'il nous reste des belles chaises. Et puis voilà, je vais vous laisser là-dessus. On va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo qui sera beaucoup plus intéressante. Je vous le garantis. Demain, on va faire, je vais faire un petit peu de la peinture pour vous. Je vais me mettre devant le chevalet. Bon, on va parler un petit peu, mettre devant le chevalet, puis je vais commencer un tableau. Et peut-être, on va le faire sur deux jours, le dimanche et lundi, par exemple. Et voilà. Puis après ça, on va voir un petit peu chaque jour, au jour le jour. J'espère que cette petite vidéo vous aura occupé un peu, vous aura permis de passer un petit peu de temps. Si ça vous fait plaisir, je suis bien content. Merci beaucoup pour tout ce que vous dites, tous les commentaires, les beaux commentaires. C'est très gentil. Puis, si vous avez des questions, posez-les. Des questions techniques, posez-les. Ça me fera plaisir d'y répondre, admettons, demain, après-demain, les jours suivants. je les prends un petit peu dans le désordre et puis je réponds à vos questions si c'est sur la peinture, la peinture à l'huile, la peinture acrylique, le matériel, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, merci beaucoup et à demain. Bye-bye. Retour à la maison. On voit des oies, des volets, doigts de bernaches du Canada dans le ciel. Elles sont toutes de retour. On a vu en bordure de forêt un groupe de 30 chevreuils environ. Ils sortent du bois parce que dans la forêt, il y a encore beaucoup de neige au sol alors que les champs sont tout dégagés. Il n'y a plus de neige alors ils profitent pour venir brouter ce qu'ils peuvent brouter dans les champs. Là-bas, au fond, à droite, au fond, au fond, au fond, il y a des oies. Ici, on en voit quelques-unes à gauche, ici, là-haut, au-dessus de nous. On voit des champs, il y en a beaucoup, beaucoup. Ah, quand on voit les bernaches, là, on est heureux. C'est que la chaleur s'en vient. C'est sûr, il y a de l'eau partout. Les champs sont tous inondés. Donc, les oiseaux migrateurs, comme les oies, aiment beaucoup ça lorsqu'il y a des champs tous inondés. on a un peu aussi, la température est montée, elle est beaucoup augmentée, il fait moins 1. Ça, c'est les routes du Québec. Oui, il y a beaucoup de trous sur les routes du Québec. Oh, oui. Ça bouge beaucoup. De la glace dans le champ. Le champ est tout plein de glace. Il y a eu de la neige, il y a eu de la pluie, puis ça a gelé, là. Aujourd'hui, c'est une journée très froide. Il a fait en bas de zéro toute la journée. Maintenant, c'est moins 1. Alors qu'hier, il faisait très doux. Hier, c'était quasiment 10 degrés, plus 10 degrés. Ça fondait. Sous-titrage ST' 501